Alors, il y a une question qui a fait beaucoup parler sur Twitter, les gens n'étaient pas d'accord, personne, tout le monde proposait des idées, mais qu'est-ce que le policier aurait dû faire plutôt que de tirer, d'après vous ? C'était quoi la solution ? Alors, déjà, mettons-nous d'accord, tirer dans la tête du petit, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, là, en fait, il y avait deux hypothèses, usage de l'arme ou pas usage de l'arme. Si on admet l'usage de l'arme, on peut dire, on peut pas en dire, par exemple, viser les pneus ou ce genre de choses. On le voit dans les cinémas, dans le cinéma américain notamment. Même ça, il faut faire attention, parce qu'en réalité, quand on utilise l'arme… Ça ricoche. Ça ricoche, ça peut viser, on peut rater, etc. Et surtout, même si le pneu est crevé, en fait, la voiture roule pareil. Il y a eu plein de démonstrations, justement, suite à cette question-là, j'ai vu. Il y avait qui montraient des voitures qui roulaient à 150 avec un pneu, sans pneu, machin. Donc, il disait que c'était pas une solution de tirer dans les pneus. – Ouais, dans le cas d'Espèce-là, la voiture roulait très, très lentement. D'ailleurs, un des passagers, un copain de Naël, a dit que… Après, ça sera vérifié dans l'enquête et dans le procès, mais il a dit que c'était une voiture automatique et qu'en fait, à partir du moment où il était en drive, il a levé le pied et la voiture est partie un peu toute seule. Et qu'en réalité, ça n'est pas un refus d'obtempérer, en réalité. C'est juste le fait qu'il s'est pris quelques coups de crosse, il a eu peur et puis, il a lâché le pied, quoi. C'est avancé, ça allait tout doux. Je connais pas, j'ai pas étudié le cas, puis on va le voir dans le procès. Mais les policiers savent arrêter des voitures, ils font des barrages. Peut-être qu'à deux personnes à pied, c'est difficile, mais peut-être qu'il peut y avoir du renfort. Enfin, ils sont pas au dépourvu quand même, les policiers. Ils ont des façons de faire, ils ont des techniques. Ça, c'est de la technique policière. Et s'il y a un défaut de technique policière, il faut mettre dans le ministère de l'Intérieur des gens qui sont bons en technique policière. Vous voyez ? On peut pas partir du principe que quand on sait plus quoi faire, on tire. Ça, c'est pas possible au plan du professionnalisme qui est attendu de ce service public, encore une fois, qui est central pour nous. On en a besoin. On a besoin de police de qualité. Ton opinion, c'est qu'il y a beaucoup de racisme dans la police ou que c'est, entre guillemets, comme partout, malheureusement. C'est quoi ton opinion sur ça ? Je pense que c'est très répandu. Alors, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a plus de racisme dans la police que dans la société. Je pense que c'est le laxisme de la hiérarchie et des politiques qui, tout en haut du ministère de l'Intérieur, n'ont pas osé répondre au développement de certains syndicats de police qui étaient clairement d'extrême droite. Et pourquoi ils n'ont pas osé répondre à ces syndicats-là ? C'est parce que l'usage, par le politique, des forces de l'ordre les dernières années a été très, très concentré, très, très ciblé sur le maintien de l'ordre social, c'est-à-dire la répression des gilets jaunes, la répression des mobilisations, etc. Et du coup, les policiers, ce n'est pas leur cœur de métier, ça. Leur cœur de métier, ce n'est pas de taper des gilets jaunes ou de maintenir la paix politique. Leur cœur de métier, c'est de lutter contre les délits, les crimes. Défendre les Français, oui. Exactement. Sauf que le gouvernement, les gouvernements, ont utilisé la police, pas tellement pour défendre les Français, mais pour se défendre, eux, des Français.